Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, allez on se retrouve pour un petit tuto sorti de derrière les fagots, autant vous dire que quand je dis ça c'est un truc vraiment super facile, super rapide, à la portée de tout le monde, de toutes les bourses, voilà, à la portée de toutes, ok ? Dans un premier temps, je vous laisse juste pour info, nous sommes vendredi 30 septembre, il est 16h27, donc j'ai 25 minutes pour vous faire ce tuto, c'est faisable, c'est faisable, c'est faisable, d'accord ? Sinon je vous mettrai en pause et je vous reprendrai après avoir été chercher ma petite, donc on commence, j'ai déjà préparé comme vous pouvez le voir, 4 morceaux de papier, 2 dans un papier uni, 2 dans un papier à motif, là je suis partie sur des petites créations automnales, j'ai ressorti mon bloc forêt là, qui date du mois d'avril, qui va parfaitement pour des petites créations automnales. J'ai aussi sorti les petits sujets en bois que m'avait pris Maria et que j'ai reçus donc en août je crois, et qui sont les butonner, elles sont magnifiques, donc voilà, ok ? Donc on est parti, dans un premier temps, juste, je vais vous le dire tout de suite, moi je vais m'utiliser cette perforatrice que tout le monde n'aura pas. Il y en a qui auront la perfor, il y en a qui auront des dies, il y en a qui auront ni l'un ni l'autre, pas de problème, vous faites 100, ok ? Je vous mets en barre d'infos la vidéo qui vous explique comment faire avec les mesures, etc. C'est super simple, vraiment, c'est un jeu d'enfant, c'est juste que là, je ne vais pas prendre le temps de vous le refaire alors que je vous l'ai déjà fait, c'est tout. Mais voilà, vous pouvez remplacer ça ou un dies par tout simplement une trouilloteuse lambda pour faire des trous classiques, donc ne vous inquiétez pas, et vos ciseaux. Donc voilà, il y a toutes les mesures, il y a tout ce qu'il faut dans la vidéo que je vous mets en barre d'infos, d'accord ? Donc on est parti sur deux morceaux unis qui mesurent 10,5 par 8,5 et deux morceaux à motif, toujours pareil, 10,5 par 8,5, je l'ai marqué quelque part, 10,5 par 8,5 les quatre, d'accord ? Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre moi ma perfo pour faire ces trous-là, donc pour faire une memory decks, et je vais perforer au centre, très simplement. Donc je me fie au marquage comme ça de la perfo et je perfore au centre, voilà, ni plus ni moins. Si vous avez des dies, vous faites avec vos dies directement, si vous avez ni l'un ni l'autre, j'insiste, vous pouvez le faire sans archer, quoi que ce soit, juste avec vos ciseaux et vous savez le petit truc qui fait les trous pour les feuilles, de classeurs, là, l'effet des colliers de basique classique et ça fonctionnera très bien, d'accord ? Donc ça, c'est la première chose que je fais, j'ai fait mes trous. Ensuite, je vais prendre le punch de chez Action, là, et je vais venir arrondir mes quatre coins, d'accord ? Bon, on y va, un, deux, trois et quatre, d'accord ? J'ai arrondi, je fais ça pour mes quatre morceaux. C'est une créa qui est vraiment facile et rapide à faire, c'est juste pour le plaisir de créer sur un thème et pour le plaisir parce que, ben voilà, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis en train de rattraper mes différents retards et que, ben, j'ai plein de courriers à envoyer. Donc, il y a des courriers qui sont déjà faits depuis X mois ou voire années, mais j'ai quand même envie de faire des petites choses un peu différentes, un peu nouvelles, que les personnes n'auront pas forcément vues en vidéo parce que, en fait, ce que je vais envoyer, c'est en général à des gens qui regardent mes vidéos, tout simplement. Ok ? Donc voilà, j'ai préparé mes deux bases et là, mes deux sujets, si on peut appeler ça comme ça. Je vais les positionner l'un en face de l'autre, une fois des pas coutumes, je fais très rarement ça, d'accord ? Je vous le dis, voilà. Ensuite, je me suis munie de perforatrice. J'ai pris cette perfor de chez Stampin' Up, qui est un rond festonné qui mesure plus ou moins 5,8 cm. Bien sûr, si vous n'avez pas cette perfor, et je sais que vous serez nombreux à ne pas l'avoir, c'est normal, pas de souci, on n'a pas tous le même matériel. Pardon ? Eh bien, tout simplement, vous prenez un dize ou sinon, vous faites une autre forme, d'accord ? Je vous montrerai tout à l'heure, j'ai fait déjà avec une autre forme. J'ai découpé donc avec mon cercle festonné comme ça dans deux papiers différents, mais par contre, je n'ai pas utilisé ceux du même bloc. J'ai été prendre dans le bloc d'automne de, je ne sais plus quelle année, si c'est l'an dernier ou celle d'avant, d'accord ? Probablement l'année d'avant, au moins deux ans. Pardon ? D'accord ? Donc, ça, c'est fait. On va aussi se choisir deux petits sujets en bois, clairement, d'accord ? Donc, les sujets en bois, alors, je regarde ceux que j'ai utilisés tout à l'heure pour ne pas reprendre les mêmes, histoire que vraiment mes cartes soient différentes. Tout à l'heure, j'ai utilisé un champignon et un écureuil, donc cette fois-ci, je vais prendre un renard et une feuille. D'accord ? Très simplement. Donc, je vais prendre une feuille comme ça. C'est vraiment, j'adore. Moi, j'adore tout ce qui est embellissement en général, mais franchement, ceux-là sont vraiment des tuyaux. Donc, j'ai pris un renard et une feuille. Tout de suite, je vais enlever les petites cordelettes, je ne les ai pas besoin. Donc, bien sûr, je les enlève, mais je les conserve et je m'en servirai pour faire autre chose. Ok ? Bon, clairement, voilà. En plus, c'est vraiment de la cordelette de bonne qualité. Donc, ça s'enlève très facilement, les nœuds ne sont pas serrés. Alors, attendez, je remets mes lunettes. Je fais que ça, de les enlever, de les remettre. Enfin, ce ne sont pas des lunettes, d'ailleurs. Ce sont des loupes, pour vous dire la vérité. Toute la vérité, rien de la vérité. Dites-moi, je voulais... Il se fait un délire. Bon, bref. Alors, hop. Il suffit que je le fasse avec vous pour que je cagade. Non, mais sérieux. Alors que je viens d'en faire une en 5,5. Enfin, une. Il y a fait deux, mais en 5,5, sans problème. Voilà, c'est fait. D'accord ? On en est là. Maintenant, je vais me munir pour montrer à tout le monde qu'on n'a pas besoin de feutre et de stylos bien particuliers. Je prends un stylo lambda de couleur noire. Je ne sais plus quelle marque c'est. C'est la marque Esquisse. Donc, c'est Leclerc. Voilà. Je vais prendre, dans un premier temps, une des cartes. Et je vais venir faire la bordure, comme ça. En effet, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire. Donc, c'est ce qu'on appelle un trait plein. J'essaie d'être à peu près à une distance régulière du bord. Mais honnêtement, je le suis rarement parce que c'est comme ça. Peut-être aussi parce que je fais vite et que du coup, voilà, je suis un peu moins pointilleuse. D'accord ? Très simplement. Vous voyez, j'ai fait le contour. Et puis maintenant, je vais venir faire des zigouigouis comme ça, à plusieurs endroits. Donc, je fais des zigouigouis qui vraiment sont rapprochés. Je vais vous montrer et je ne vais pas hésiter à repasser et à refaire une deuxième fois les zigouigouis, en fait, sur les zigouigouis. Voilà. Voilà. Tout simplement. C'est vraiment de l'ordre du zigouigouis. Vous voyez ? OK ? Je suis sûre que vous êtes déjà nombreux à le faire. Donc, je repasse une seconde fois sur mes zigouigouis. Je fais en sorte qu'ils ne se superposent pas, qu'ils se chevauchent, qu'ils soient... Vous voyez ? Voilà, quoi. OK ? Voilà. Donc, ça nous fera un petit encadrement sympathique. Et tout de suite, ça fait toujours un effet fini. Je le fais évidemment sur les deux cartes. D'accord ? Je vous ai dit, c'est une carte. C'est vraiment une création super simple. Donc, là, c'est une double créa, mais pour la même personne, en fait. Parce qu'en fait, quand on a le Rolodex, donc le Rolodex, c'est un appareil fabriqué maison ou acheté, peu importe. Eh bien, on peut mettre les cartes l'une en face de l'autre. Enfin, ça dépend, on dirait. Mais en tout cas, pour se acheter, oui. Et donc, ça fait très sympa de recevoir comme ça les deux. Ensuite, on peut mettre en face. Voilà. J'ai mon mari qui est en train de tronçonner du bois. Alors, je ne sais pas si c'est des sapins, là, ou si c'est de l'eucalyptus. Mais ils tronçonnent. Voilà. Et ce n'est pas un mince travail. OK ? J'ai fait mes deux cartes comme ça. Très simplement. Voilà. Aucun problème. Pour l'instant, on n'a pas de sens. Vous avez vu, j'ai pris un papier où il n'y a pas de sens. Évidemment, si vous ne prenez pas un papier où il y a un sens, il va falloir faire attention. Je prends maintenant mes deux découpes cercle festonné. Il est entendu et j'insiste que vous n'êtes pas obligés de faire un cercle festonné. Vous pouvez faire un ovale, vous pouvez faire un carré, vous pouvez faire un triangle. Ce que vous voulez. D'accord ? Je vais venir positionner comme ça mes cercles festonné un peu à l'opposé l'un de l'autre, finalement. Ne me demandez pas pourquoi. Mais avant ça, j'ai failli oublier une petite étape. Je vais prendre de la cordelette. Ma cordelette, il va falloir qu'elle fasse le tour et qu'elle se croise de ma carte. OK ? Alors, ne vous inquiétez pas. Après, la partie arrière sera cachée. D'accord ? Donc là, j'ai fait le tour et je vais venir. Je la positionne. Franchement, je ne réfléchis pas trop à comment je la positionne. Moi, je veux juste qu'elle se croise devant. J'ai dit qu'elle se croise. D'accord ? Là, ça ne se croise pas du tout. Voilà. Elle se croise devant. Et quand je vais nouer derrière, pour être sûre que ça tienne bien, je vais venir prendre la deuxième avec la première pour faire mon nœud, tout simplement. Et un seul nœud suffit. J'ai un peu trop serré. Voilà. D'accord ? Donc, ça a croisé devant. Et derrière, avant de faire mon nœud, j'ai pris les deux tours ensemble. Je coupe. Je garde mes petites chutes. Et voilà. Donc, à l'arrière, pour l'instant, c'est comme ça. Mais vous trouverez bien que ça va changer. C'est pour ça que je vous ai fait faire une découpe unie. Alors, moi, je l'ai faite blanche. Bien entendu, vous la faites de la couleur. Vous voulez. Vous faites les motifs. Vous voulez. Si vous n'avez pas envie de faire une création automnale, vous partez sur une création noëlesque. Je ne sais pas. Moi-même, vous pouvez faire un... J'allais vous dire la Saint-Valentin. Je ne sais pas. Paris. Enfin, en fait, vous faites bien ce que vous voulez. Là, c'est juste une idée. Et c'est juste une création toute simple. Le plaisir de scraper. Sans prétention aucune. Je n'y siste. D'accord ? Donc, ça a croisé ou pas, de moins ? Oui, je veux que ça croise. Donc, c'est bon. Ça a croisé. J'ai récupéré les deux fils en même temps. On va serrer. Tac. Et voilà. Et maintenant, je ne coupe pas. Voilà. Ça, c'est fait. D'accord ? Donc, je replace mes deux cartes l'une en face de l'autre. Je vais maintenant coller mes découpes. Je vais le faire à la colle chaude. Je ne m'embête pas. Oui, je sais. Tout le monde n'utilise pas la colle chaude. Mais là, vu qu'on utilise des matières, qu'il y a de l'épaisseur, de la hauteur, etc. Bon, je vais vous faire être honnête avec vous. Alors, attendez. Je retourne pour mieux coller. Puisque sinon, je n'ai pas de prise. Parce qu'il y a le nœud derrière. Eh bien, pour être honnête avec vous, je ne m'en kikine pas dans ces cas-là. Parce que c'est aussi simple de faire comme ça. Très simplement. Je n'appuie pas trop non plus. Parce que ça déforme le papier en dessous. Vous ne l'oubliez pas. Mais voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous propose de vous disposer. Encore une fois. Voilà. J'appuie, mais sans trop. Voilà. Ok. On est bien. Maintenant, eh bien, tout simplement, on va prendre nos petits bonhommes. Je vais mettre mon petit... Alors, j'ai dit nos petits bonhommes. Mais bon, c'est un renard et une feuille. Voilà. Donc, je vais mettre mon renard en bas. Je ne sais pas. Après, vous faites comme vous le sentez. Ok. Et je vais mettre le feuillage en haut. J'adore les petits sujets en bois. J'adore... En fait, j'adore vraiment tout ce qui est... Très simplement, tout ce qui est embellissement. Je me répète. Je sais. Mais vraiment, c'est un pur bonheur. Alors, j'adore en fabriquer. Mais j'adore en avoir des tout faits, bien sûr. D'accord ? Donc, pour l'instant, on en est là. Donc, si je vous mets en face, vous voyez. Rien de compliqué. On s'est fait plaisir. Et on a un petit truc sympathique. Maintenant, je vais prendre ma Dimo. Donc, vous, vous avez la Dimo de chez Action. Sinon, moi, j'ai celle-ci que j'ai depuis de nombreuses années. Et on va écrire en français. Puisque l'autre, je l'ai écrit en anglais. Donc, voilà. Donc, on va écrire un bel automne. Donc, bel. Bon automne. Alors, on va écrire automne. Parce que ça me siffle un peu dans les oreilles, là. Et comme je n'ai pas le temps de réfléchir. Donc, automne. A-U-T-O-M-N-E. Je fais un espace. Et je coupe. Oui, j'ai dit je coupe. D'accord ? Donc, ma Dimo appuie pas bien les lettres. Alors, il faut que je regarde pourquoi. J'ai l'impression que... Ah, là, elle est cassée. Ah, je suis dégoûtée, là. Pourtant, elle n'est pas tombée, hein. Il y a un truc qui est cassé. Oh, bah, écoutez. J'ai réussi à faire le mot. Je ne sais pas comment regarder ça. Je me disais, c'est bizarre, elle ne m'appuie pas les lettres. Alors, sauf si j'ai une des gamines qui est venue et qui a joué avec, qui a touché, qui me l'a fait tomber ou je ne sais quoi. Je l'avais depuis des années. Là, on est bien. Ah, puis ça ne ferme plus, du coup. Si, ça ferme. Alors, voyons ce que ça donne. A U T O M Ah oui, alors d'accord, ça fonctionne bien. Mais ça part en brille. Ça part comme ça. Ah, je suis dégoûtée. Je vais vous montrer, hein. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, honnêtement. Je ne sais pas si c'est mes filles qui ont joué avec, voire qui l'ont fait tomber. Du coup, les lettres, vous voyez, au lieu d'être alignées avec le petit morceau qui vient de tomber. Donc là, c'est aligné. Mais vous voyez qu'il y a des lettres qui ne s'appuient plus très bien. Alors qu'elles fonctionnaient très bien. Et là, c'est complètement... C'est complètement plus beau. Ah là 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 là. Donc, je vais voir ça. Mais bon, le bout, il est cassé. Je ne vois pas trop d'où ça vient. Je vais le garder pour que mon mari regarde ça. Mais là, franchement, j'ai un peu de mal à y croire. Bon, ce n'est pas grave. Automne. Juste comme ça. Donc, je vais assurer le collage avec de la tecli-glue à l'arrière. Je vais venir coller... Allez, je vais venir coller ici ou ici. Je ne sais pas trop. Allez, je vais mettre de ce côté. Je suis un peu dégoûtée. Je déteste casser des choses ou abîmer des choses et qu'elles soient foutues. En plus, ça, je l'avais depuis longtemps. Ah oui, non. Je suis vraiment dégoûtée. De toute façon, il y a un truc qui se passe parce que j'ai une marque noire là que je n'avais pas avant. Pourtant, moi, je sais que je ne l'ai pas fait tomber. Enfin, je crois. Et ouais, le truc ne tient plus en fait. Je suis vraiment dégoûtée. Oui, je sais. Vous n'avez pas envie de voir ça, mais voilà quoi. Je suis un peu dégue. Un peu beaucoup. Par contre, je vais garder ouvert pour avoir le morceau là. On va voir si on peut faire quelque chose. Bon, on va finir tout ça. Donc, maintenant, je me munis de petites demi-perles noires. Très simplement, je prends mon picot. Donc, déjà, je vais faire deux choses très simples. Puisqu'on a enlevé les petits rubans là qu'il y avait sur nos sujets en bois. On a des trous qui ne nous servent un peu à rien et qui ne sont pas super jolis à voir. Donc, je vais y mettre une petite perle noire. Pareil, j'assure mes arrières. Je mets une pointe de colle et je viens positionner directement comme ça. OK ? Voilà. Alors, je suis en train de réfléchir. Comme ici, il y a un peu plus de noir parce qu'on a le sentiment, je vais rajouter un peu de noir ici. Et tout simplement venir mettre... Après, j'aurais pu aussi tout à fait mettre, par exemple, des perles au coin d'en haut et là en bas. Ça peut être sympa aussi. Tiens, allez, on va le faire. Ce n'est qu'on fout. J'en mets au coin ici, en haut et là en bas. Voilà, en fait, comme ça, ça scinde la création et les deux cartes ne font plus qu'une. Vous voyez ? Ou pas ? Ce n'est pas obligatoire. Après, si vous n'aimez pas les demi-perles, vous mettez autre chose. J'ai envie de vous dire. Voilà. De toute façon, tout n'est qu'à titre indicatif tout le temps. OK ? Moi, en grande amatrice de demi-perles, je me dois d'en mettre. Sinon, ça sert à quoi que je les achète ? Hein ? Voilà. Moi, je fais partie des gens qui essaient d'utiliser ce qu'ils ont tout le temps. Voilà. Et pourtant, même comme ça, il y a plein de choses qui ne sont pas reprenantes dans mes placards pendant X temps avant que je ne m'en sers. Mais bon, c'est parce qu'on a tellement de choses que c'est aussi simple que ça. Donc, en elles-mêmes, elles sont finies. Mais on va peaufiner tout ça en collant à l'arrière nos petites cartes. Donc, personnellement, je ne vais pas les coller tout de suite. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si je les colle tout de suite, après, quand je vais vouloir écrire, je serai un peu embêtée parce qu'il y a de l'épaisseur. Donc, je vais d'abord les écrire et ensuite, je les collerai. OK ? C'est très simple. On met à l'arrière. Alors, on met… Qu'est-ce qu'on y met derrière ? À l'arrière. C'est bon, je n'en ai pas fait. Là, j'en ai quelques-unes. Alors, je vous montre. Par exemple, vous pouvez imprimer ça sur Pinterest. Moi, j'ai le tampon. Donc, on met son nom, on met son adresse, son numéro de téléphone, son e-mail. Et puis, voilà. D'accord ? Ça fait quelque chose comme ça. Ça se présente à l'arrière. Donc, je ferai ça. Je tamponnerai et j'écrirai directement. Et donc, pour coller, tout simplement, je conseille vraiment de prendre une bonne colle. Pas de la taquiglue cette fois-ci puisqu'on a quand même des matières à l'arrière et de l'épaisseur. Mais plutôt, la colle bloc. Donc, c'est la bloc. C'est celle-ci de chez Action. Voilà. Une bonne colle qui prend bien. Et puis, ça se fera très bien. On colle et basta. D'accord ? Voilà. Là, je ne le fais pas parce que clairement, comme je viens de vous le dire, il faut encore que je tamponne et que je mette tout ça. Je vais vous montrer quand même la première que j'ai fait. Pareil avec des papiers de chez Action, évidemment. Et avec ces mêmes dix mots qui… Bon, au moins, j'ai pu vous faire un tuto avec. Mais ceci dit, j'ai une autre dix mots qui ne fait pas les mêmes trucs. Mais je ne voulais pas du blanc, j'aurais du noir. Et donc, cette fois-ci, là, vous voyez, le papier était vert. J'ai pris un fond vert. C'était le bloc de l'année dernière. Comme ça, il y a deux ans. Et donc, voilà. Attendez, je vous les mets en face. Je pense que vous verrez mieux. Très simplement. Donc, pareil, je n'ai pas encore mis à l'arrière mes coordonnées. Je le ferai. Je pense sincèrement. Moi, je le fais au moment où j'envoie. Tout simplement. D'accord ? Donc, voilà. Mais bon, c'est un peu bête. Je pourrais le faire avant. Voilà. Deux petites créations faites en un rien de temps. Vous voyez, je ne suis pas en retard pour aller chercher ma fille. Il est 47. J'ai encore le temps d'aller me laver, faire pipi, me laver les mains et boire un café. Non, mais franchement. En 20 minutes, on a fait deux petites créations très sympas. Alors, oui, je suis un peu speed. Oui, vous n'êtes pas tous aussi speed que moi. C'est comme ça. Écoutez, mais bon, franchement, en moins d'une demi-heure, c'est fait. OK ? Et puis, voilà. Et puis, si vous n'avez pas envie de l'envoyer, vous les gardez pour vous. Voilà. D'accord ? Amusez-vous. OK ? Du 100% Action. Parce que la dix mois, elle existe chez Action, a priori. D'ailleurs, je pense que si... Ah oui, juste la différence. Vous avez vu ici, j'en avais mis trois en bas. OK ? Je n'avais rien mis en haut, puisque en haut, le sentiment prenait sur deux morceaux. Donc, j'estimais que j'avais assez de noir. Alors que là, du coup, j'en ai mis aux quatre coins. Voilà. Comme si c'était une seule création. OK ? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis vraiment amusez-vous. Il y a plein de façons de faire. Nous, on vous fait nos tutos à titre indicatif. C'est que indicatif. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Allez, bisous. Ciao !